Dans quelques jours, une grande compagnie française va fêter ses 90 ans. Air France sillonne le monde depuis 1933. Aujourd'hui, elle propose 1000 vols par jour sur 200 destinations différentes. Une énorme machine où l'exigence et la rigueur sont évidemment non négociables. Charles Divo et Quentin Trigaudet ont été exceptionnellement autorisés à filmer les coulisses d'ordinaire si secrète d'un voyage entre Paris et Rome. Regardez. Au moment où les premiers passagers commencent à embarquer, en coulisses, Sophie Prévost et son copilote préparent notre itinéraire. Oui, bravo, c'est dans l'accent. Ensuite, ça tourne par la gauche en montée vers un niveau 120, 12 000 pieds. Tout est prêt, la porte fermée, les ceintures accrochées. Nous pouvons décoller. Notre départ approche. Merci de vous asseoir à tâcher à ajuster votre ceinture de sécurité. Direction Rome, voyage que nous n'allons pas vivre à travers le hublot, mais au plus près de l'équipage. Air France 93, Sierra Hôtel, 190 degrés, 11 nœuds, piste 26 droite, autorisé décollage. Autaine. Un décollage sans encombre, grâce à une organisation, vous allez le voir, millimétrée. 7 heures du matin, sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Rebecca et Sébastien font ce qu'ils appellent un tour avion. On va faire le tour de l'avion, des ailes, du fuselage, des roues, des freins, pour savoir si l'avion peut partir ou pas, si on doit changer une roue. Les vérifications extérieures terminées, ils sont les premiers à monter à bord, pour tester, les uns après les autres, tous les signaux d'alarme. Moi, je vais faire les alarmes visuelles qui sont sur les écrans, et toi, tu fais les alarmes sonores. Au même moment, dans le terminal, les premiers passagers arrivent. Je vais aller se déposer le bagage, s'il vous plaît, madame. Leurs valises aussi, qui, avant d'arriver en soute, vont parcourir plus de 10 kilomètres, grâce à cette sorte de grand huit pour bagage. Une traversée que les équipes de la compagnie surveillent de très près, dans les sous-sols de l'aéroport. C'est top secret, c'est confidential ici. À l'abri des regards indiscrets. Le bagage est scanné par un laser, le bagage est identifié, et le trieur va lui indiquer une route pour rejoindre sa destination finale. Quand tout fonctionne, les 80 000 bagages triés chaque jour peuvent, en temps réel, être retrouvés. Écoute, il est en cours d'acheminement, ton bagage, pour l'extraction, donc ça ne saurait tarder. Cela tombe bien, le décollage est dans une heure. 8h30, l'équipage arrive sur le tarmac. L'avion est à vous. C'est génial, merci beaucoup. La pilote de ligne en profite pour faire une ultime vérification de son avion. Aucun problème à l'horizon. Nous voici la tête dans les nuages. Si à bord, les passagers profitent d'un café, dans le cockpit, n'allez surtout pas croire que le pilote automatique s'occupe de tout, non ? Il faut souvent reprendre la main pour tenter de réduire la consommation de carburant. On va essayer de demander ce qu'on appelle des directs, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, par exemple, toute une route comme ça, on va essayer de couper au travers. Une nécessité alors que l'avion reste le moyen de transport le plus polluant. Pour réussir à effectuer ces changements de trajectoire, la pilote peut compter sur des collègues situés en dessous de notre avion, dans le centre de contrôle des opérations. Est-ce que tu peux rappeler la 1382 ? Ici sont gérés près de 1000 vols par jour. Le nôtre, c'est Karina qui s'en occupe. Son travail, être les yeux de l'avion. On peut avoir une activité orageuse qui se développe et notre but, c'est de l'informer pour que lui, il ait cette information en amont et qu'il puisse anticiper un éventuel évitement. Des informations transmises en temps réel à l'équipage par message écrit reçu directement dans le cockpit. Il nous donne des informations de turbulence, ce qui est intéressant pour nous, pour la gestion de notre vol. Cette fois-ci, rien n'a signalé. Les derniers kilomètres qui nous séparent de Rome se feront sans encombre. Peu à peu, nous perdons de l'altitude jusqu'à entendre ce compte à rebours. Signe que nous voilà enfin arrivés à bon port.